On va maintenant parler de la transition énergétique. On va parler de Québec Net Positif, en fait, qui a mené une enquête auprès des dirigeants d'entreprises avec la firme Léger pour voir un peu où on en était dans la transition énergétique. On rejoint tout de suite Anne-Josée Lacker, qui est directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. Bonjour. Bon matin, Simon. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup à vous d'être là. C'est un baromètre qui a été mis en place. Peux-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a voulu mesurer et c'est quoi les grands constats que vous relevez de cette grande enquête qui a été effectuée? Tout à fait. C'est la plus grande enquête sur l'action climatique des entreprises. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est qu'est-ce que les entreprises mettent en oeuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit des indices que la transition commence à être en cours autour de nous, mais on souhaitait avoir des données quantitatives pour savoir où en sont les entreprises. Donc, c'est intéressant. Effectivement, on a travaillé avec les 596 dirigeants d'entreprises de partout au Québec et représentatives de toute l'industrie ont répondu. Et notre principal constat, c'est un indice de transition des entreprises. Donc, on a une note, un peu comme une note de bulletin. Donc, si une entreprise mettait tout en oeuvre qui peut être fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle aurait 100 %. Puis aujourd'hui, en 2023, la note des entreprises du Québec, c'est 32,7 %. Donc, les entreprises mettent en oeuvre environ le tiers de toutes les actions climatiques qui sont souhaitables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ici au Québec. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce bilan? En fait, ce qui est intéressant dans le baromètre, c'est qu'il y a différentes composantes du bilan. Puis la principale composante, ça nous a surpris, c'est tout ce qui touche la culture organisationnelle. Donc, quand les dirigeants des entreprises sont engagés vis-à-vis l'action climatique, ça a définitivement une grosse importance. Donc, tout ce qui est la littératie climatique pour les dirigeants, s'informer, c'est super important. Ensuite, compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe. Donc, on a ici au Québec 99 % de notre économie, ce sont des PME. Parfois, c'est un peu difficile de faire l'action climatique, donc il ne faut pas rester seul, il faut aller chercher l'expertise. Et ce n'est pas la première fois que vous menez cette enquête-là avec une indice en tant que telle, avec des indices, des indicateurs. Là, dites-moi, est-ce qu'on voit une certaine évolution depuis la première fois que vous avez mené cette enquête-là? Oui, on voit certains éléments qui ont déjà commencé à évoluer. On l'a créé la première fois l'année dernière. Puis, un élément clé, je pense, qui est vraiment ressorti cette année, c'est que nous tous, comme citoyens, on peut vraiment faire une différence pour aider les entreprises à mettre en œuvre des actions climatiques. Donc, la principale source de pression pour les entreprises, ce sont les clients. Donc, quand on est une PME, ça peut être un grand donneur d'or. Mais autrement, nous, comme clients, quand on vote avec nos dollars, ça donne un signal de transition aux entreprises. Deuxièmement, ce qui est vraiment intéressant et qui a un petit peu évolué aussi, c'est les éléments qui déclenchent le passage à l'action. Donc, les entreprises ici au Québec agissent pour le climat face à la crise climatique, mais également les idées des employés et des gestionnaires. C'est un gros élément qui déclenche le passage à l'action. Donc, comme citoyen, autant dans le point de vue consommateur qu'en titre d'employé, on peut vraiment faire une différence pour toutes les personnes qui souhaitent contribuer au climat. On peut apporter notre volonté d'action au travail et aider les entreprises à mettre en œuvre des actions. Et comment la perception du risque climatique chez les entreprises a évolué? Est-ce qu'on en a vu une évolution? Oui, tout à fait. Je crois qu'à la suite de cette dernière année, où on a eu beaucoup d'événements climatiques extrêmes, il y a également de plus en plus de pression de la part des gens qui donnent des fonds, le financement, tous les secteurs de la finance durable. Donc, on a plus que doublé la perception des risques climatiques chez les dirigeants québécois. Donc, on est à 23 % d'entreprises qui disent, OK, moi, je vois vraiment des risques par rapport au climat. Les principaux risques que les gens perçoivent, c'est l'évolution rapide des exigences, des normes gouvernementales, tout ce qui est la réglementation. Mais également, on parlait tantôt de la pression des clients. Donc, l'évolution rapide des exigences des clients, les entrepreneurs voient ça comme un risque potentiel. Anne-Josée Lacker, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre étude ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Je vous remercie.